bonjour mes amis bonjour les engagés tambour battant sera le titre de cette mini série de vidéos que les internautes se rendant sur le site de place d'armes pourront visualiser tous les 15 jours celle ci sera d'une durée courte environ cinq minutes elle reprendra des événements ayant très réactualité ce ne sera pas toujours des nouvelles marquantes mais toujours des faits caractérisant le délitement de notre pays ou les mœurs détonantes de notre société pour cette première je voudrais revenir sur les propos de la journaliste politique de bfm tv amandine atalaya depuis l'assemblée nationale cette dernière décrivait les profils des nouveaux députés notamment ceux du rassemblement national issus de la france profonde ironisante elle expliqua beaucoup d'eux ont été élus par hasard comment ces gens là vont-ils apprendre en quelques jours à maîtriser leurs paroles puis poussant plus loin son sarcasme elle continua avec un ton mi méprisant mi condescendant l'un d'entre eux est un viticulteur qui a apparemment la parole très fleurie qui était encore sur son tracteur il y a quelques jours et qui débarque à l'assemblée nationale à travers ces mots tout est dit sur la mentalité qui prévaut dans les médias et notamment à bfm pour la journaliste passé par washington ayant interviewé l'ancien président des états unis député ne peut être qu'un énarque un économiste de renom un doctorant ou un fin lettré il ne peut avoir pénétré le monde politique après un passage dans un club élitiste tel le siècle et ne peut avoir pour élocution que celle des bobos parisiens ou des universitaires gauchistes hélas pour elle et heureusement pour nous le peuple français a choisi dans son bon sens des personnes de la france périphérique des monsieur tout le monde enracinés sur leur terroir comme christophe bartès ce député de l'aude viticulteur de formation et au soi-disant langage fleuri certes monsieur bartès n'est titulaire qu'un bp viticole mais lui valide ce que c'est de se lever à l'aube il sait ce que c'est d'être hiver comme était dans la boue au milieu des vignes et de travailler s'il le faut 12 heures par jour il est évident que pour madame atalaya perché sur ses talons et revêtue de sa tonique chanel un tel déclassement est incompréhensible pour moi a contrario c'est elle et son raisonnement de parvenu médiatisé qui est incompréhensible il faudrait dans cette année dans cette assemblée une majorité de députés du même acabit que celle du représentant de l'aude pour conclure je voudrais reprendre les mots admirables de ce paysan ancré dans ses racines adressé dans un tweet au journal de bfm oui je suis fier d'être viticulteur d'avoir fait pour être présent à l'assemblée nationale ce matin 15 heures sur mon tracteur hier et si vous n'étiez pas déconnecté de la réalité des problèmes des français vous sauriez que c'est pour ça qu'ils m'ont élu député bravo monsieur le représentant du peuple il n'a rien à ajouter à vos propos et nous en sommes fiers à place d'armes quant à madame atalaya qu'elle se fasse attention à ce qu'un jour ce ne soit pas en tracteur que monsieur bartès débarque à paris